Aujourd'hui, tu vas me détester, car je te dis que maigrir, c'est tellement facile, que tu ne feras jamais ce qu'il faut. Je l'ai entendu thermovibrer mon téléspectateur, ma téléspectatrice, ça fait une espèce de bzzz, parce que je t'ai dit, voyons, Denis! Si c'était si facile que ça, maigrir, il n'y aurait pas autant de gens obèses ou en surplus de poids sur la planète. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder. Il faut garder les choses en face, mon téléspectateur, ma téléspectatrice. Je t'explique. OK, attends, je viens de recevoir une de tes pensées pendant que j'écoutais. Non, 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 ça, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas me dire que toi, tu es à part, tu es différent ou différente, parce que tu as un métabolisme extraordinairement difficile qui est lent, beaucoup plus lent que les autres en 30 ans de mesure de métabolisme. Je les compte sur les doigts de ma main. Droite ou gauche, parce que j'ai le même nombre de doigts dans chaque main. Je les compte sur les doigts d'une main. Les métabolismes vraiment lents que j'ai mesurés. Alors ça, ce n'est pas une exclure. Plaçons-nous dans le contexte de la vie quotidienne, de la vie moderne, où nous sommes devenus, je parle de toi, moi je suis très actif. Vraiment, je me vends, j'ai l'air prétentieux, je le suis, je bouge beaucoup, mais intelligemment, comme je le présente dans mon programme. Tu ne bouges pas beaucoup. Tu as besoin de dépenser, tu dépenses au maximum 1700 calories par jour. Et tu en consommes 1950. Que va-t-il se passer? Tu as quand même 250 calories plus par jour. Ces 250 calories par jour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne disparaîtront pas grâce à l'opération du Saint-Esprit. Il faut que ton corps gère ces calories supplémentaires que tu n'utilises pas en énergie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ça dans tes cellules adipules. Et tu en graisses progressivement, jour après jour, sans t'en rendre compte. Et même quand tu t'en rends compte, tu te dis, « Ah, non, ce n'est pas si grave que ça, je vais me prendre en main. » Et là, tu continues, tu en graisses. Parce que tu manges beaucoup. Tu bois beaucoup d'alcool, ce qui modifie la capacité de ton métabolisme à brûler du gras, qu'il l'affecte négativement. Et ça, ça devient difficile. 75 % des gens ont un métabolisme inférieur à 2000 calories par jour. La consommation nord-américaine moyenne de calories est de 3500 calories par jour. Où tu penses que ça s'en va, ces calories? Dans tes cellules adipeuses. Et là, quand tes cellules adipeuses sont surchargées et qu'elles ne sont plus capables de stocker ça, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus juste des petits bourrelets. Ça s'en va en arrière de tes abdominaux. Ça devient du gras viscéral. Ça s'accumule là. Et si on va plus loin, tu en accumules, tu en accumules. Le gras s'en va dans, s'infiltrer dans tes muscles. Et empêche le passage du glucose dans le sang vers tes muscles. Tu deviens résistant à la perte de poids et éventuellement un diabétique de type 2. Maintenant, quand tu es rendu à l'extrême, dans ce mode panique où tu te dis, « Que dois-je faire? Comment je peux faire pour maigrir? » Il ne te viendra jamais à l'esprit de modifier tes habitudes de vie. Non. Que vas-tu faire? Tu vas soit opter pour une diète stupide qui va dire, « Nous, on a la méthode extraordinaire pour te faire maigrir de 30 livres en 30 jours. » Tu n'as rien qu'à suivre ce qu'on dit. Réfléchis pas à tes habitudes de vie. Ne te remets surtout pas en question parce que c'est ta faute si t'es engraissé. « Non! Suis la méthode. Ne change rien. » À ta structure de pensée, à tes habitudes de vie, tu vas maigrir. Et toi, tu es content parce que tu as l'impression de ne pas avoir d'efforts à faire. Et tu te lances vers cette diète stupide. Et pour te rendre compte que c'est la même chose qu'une autre diète. Tu perds du poids, tu arrêtes parce que tu n'as pas fait le cheminement mental que tu devais faire. Et tu reprends tout le poids perdu et même davantage. Et là, tu es de plus en plus heureux parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on a des nouveaux médicaments comme Mozampique. Et tu te dis, « Pourquoi changer quand je peux prendre un médicament à vie et perdre tout mon poids? » Non! Au lieu de te dire, « Mon Jean-Guy, ma Juliette, le problème principal, c'est toi, tes comportements, ta vision du monde. » On va y aller intelligemment avec déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation. On va rentrer des calories progressivement toute la journée pour ne pas souffrir de la faim. On va manger le juste apport en calories. Ce qui fait que tu es obligé de réfléchir. Quand tu t'en vas prendre ton café glacé à quelque part, à 6 ou 700 calories, telle autre boisson, tu as besoin de 1700 calories par goût. Alors, si tu as des boissons qui contiennent ça, 6 ou 700 calories, c'est des calories humaines. J'allais dire un mot vulgaire, mais je ne suis pas habitué de dire des mots vulgaires à l'écran. Je vais faire attention, je vais me contrôler. Ça n'a pas de sens. L'étape numéro un, tu réfléchis à tes comportements. Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans ce que tu consommes? Je prends un sac de chips à tous les soirs. Fuck, ça va mal. Ça ne peut pas exister si tu veux maigrir. Tu choisis ta vie. Tu veux maigrir, tu dois choisir la vie qui vient avec style de vie qui est égal à maigrir. Tu ne peux pas avoir d'alternative entre les deux. Et pourquoi c'est tellement simple maigrir? Je te dis ceci, ça se résume en deux choses. Deux choses. Mange. En fonction des besoins de ton métabolisme, mange moins de 2000 calories par jour. Parce que tu en manges facilement, souvent plus. Bouge régulièrement. Je ne te dis pas d'aller t'épuiser à l'entraînement. Je te dis, bouge. Va marcher. Respire. Monte les escaliers. Pendant que tu écoutes, tu binge-watches une émission sur Netflix ou ailleurs. Lève-toi debout. Fais quelques exercices d'étirement, de yoga. Prends tes poids et altères. Ta bande élastique. Peu importe. Ta bande de résistance. Il bouge un peu. Au lieu de t'ouvrir un sac de chips, n'achète-en pas. C'est simple. Une fois que tu as placé ton corps dans l'équilibre parfait, tu vas maigrir. Mais là, toi, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas, Denis. Je fais tous les efforts. Je me dégris. Mais la fin de semaine, moi, j'aimerais ça continuer à boire bien le folle. J'aimerais ça, Denis, être capable de manger du gâteau à volonté quand ce sont les parties avec les amis. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu as fait le choix de ta santé, tu as fait le choix d'adopter les comportements. Je te résumé ça à deux. Mange moins de 2000 calories par jour. Parce que 95 % des gens ont un métabolisme inférieur à 2000 calories. Bouge régulièrement. Tu viens de régler tous tes problèmes. Tu n'as même pas à réfléchir. Tu laisses ton corps maigrir. Ça va se faire tout seul. Tu n'engraisseras pas. Tu vas atteindre ton poids santé. Tu vas le maintenir. Mais je sais où tu trouves ça difficile. Le défi, c'est de dire, « Hé, Denis, faut que je maintienne ça pour le reste de ma vie. » Oui, mon Jean-Guy. Oui, ma Juliette. Pour le reste de ta vie. Tu n'as pas l'autre alternative. C'est comme ça. Et si tu ne le fais pas, tu bouffes trop de calories. Et à travers ça, je ne t'ai pas parlé de stress. Je ne t'ai pas parlé de qualité de sommeil. Je ne t'ai pas parlé de ta gestion, de ta demande énergétique au quotidien. Non, je rentre dans la base simple. Regarde des reportages, des émissions, des documentaires des gens dans les années 40, 50, 60, avant les années 70. Et tu vas te rendre compte que la plupart des gens sont minces. Parfois, on était à une époque où les gens bougeaient, les gens mangeaient beaucoup, mais ils bougeaient constamment. Maintenant, on a nos belles grosses faux-fouines assises constamment sur une chaise et on ne veut plus les bouger de là. Parce qu'on est trop bien, mais trop heureux. Mais quand je fais vraiment le choix de style de vie, que je me dis, OK, voici ce que je vais répéter comme comportement. Mangez moins de 2000 calories dans vous. Bougez régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Je me transforme. Je n'ai pas besoin d'aller faire 20 heures d'exercice par semaine. Je n'ai pas besoin d'aller participer à des compétitions de je ne sais pas trop quoi, de devenir un super héros ou un super athlète. Je n'ai pas besoin de regarder l'acteur que j'aime avec des abdominaux de béton ou l'actrice que tu aimes avec des fesses d'acier et te dire, c'est à ça que je voulais ressembler, que je veux ressembler. C'est mon modèle. Tu n'y arriveras jamais. OK? Jamais. Jamais, jamais. Un, tu n'as pas le temps de faire ça. Deux, tu n'as pas la capacité de le faire. Trois, ça va demander trop de temps. C'est impossible, tu oublies ça. Enlève-toi de l'esprit les illusions. Ton seul objectif, c'est un poids santé à maintenir pour le reste du pays. Oublie les recettes miracles. C'est toi face à toi-même tout le temps. C'est mon discours depuis les 30 dernières années. Puis, à toutes les fois, je le répète, je me dis, pour ça que j'ai fait ça tantôt, je me dis, c'est tellement simple. C'est tellement simple que les gens ne font pas. Il se complique la vie à l'extrême. Ça en est décourageant. Puis, les gens sont assez plornichards de nos jours. Il y a un petit plateau qui arrive. Moi, je m'étais donné l'objectif de perdre deux livres par semaine. Et là, j'en ai perdu qu'une seule par semaine. « Pourquoi, Denis, suis-je en train d'échouer? » J'en ai dit, Juliette, tu n'es pas en train d'échouer. Tu perds au rythme de deux livres par semaine. C'est ce que ton corps veut te donner et est capable de te donner. Arrête de t'inquiéter. Laisse ton corps maigrir. Répète tes comportements régulièrement jusqu'à la fin de tes jours. Ça va être parfait comme ça. Pas plus compliqué. « Denis, je voulais plus. J'espérais plus. » Or, ferme ta gueule. Reviens à ce que tu fais. Pouvantable. Tu t'organises pour échouer. Imagine que j'ai deux choses à faire. Manger moins de 2000 calories par jour. Bouger régulièrement. Et ça, c'est la recette. Je ne me pose plus de questions. Je fais ça. Qui est capable de faire ça? Pas grand monde. Les gens s'embourbent dans leurs pensées. Se créent des difficultés. Se sont déçus à la moindre difficulté. Mais la base est tellement simple. Et c'est toujours toi face à toi-même. Comment tu vas te comporter? Et je faisais sur Radio Maigrir intelligemment. Ça, c'est mes clients du programme Maigrir intelligemment qui ont accès à cette section sur leur plateforme. Et je leur ai expliqué que j'ai des gens qui s'inscrivent, qui ne commencent pas leur programme. Même s'ils m'ont écouté dire exactement ce langage, tu dois t'impliquer. C'est toi par rapport, c'est toi face à toi-même. Tu vas devoir répéter les comportements jour après jour pour le reste de ta vie. Mettre ta santé en priorité. Oui, Denis, j'ai vu la vidéo où tu expliques tout ça. Je suis d'accord. Je suis prêt. Je pèse sur le bouton payé. J'entre ma carte de crédit. Je pèse sur le bouton payé. Et je suis inscrit. Je commence immédiatement. Cinq jours plus tard. Jean-Guy, je disais, j'ai rien de sous de toi. Tu avais des étapes initiales à compléter. Peux-tu, Jean-Guy, Juliette, nous donner une nouvelle? Pas une nouvelle. Quelques temps plus tard, je renvoie un autre courriel. Jean-Guy, Juliette, toujours pas de tes nouvelles? Es-tu mort? Vivant? Dans un hôpital? Les deux jambes, les deux bras cassés, ce qui t'empêcherait de commencer le programme Maigrir intelligemment. Dis-moi, explique-moi. Oh, Jean-Guy, oh, Juliette, pas de répondre. Alors, je m'en vais parcourir les cimetières à la recherche de Jean-Guy et Juliette pour voir si je ne vois pas une pierre tombante. Jean-Guy, mort subitement, n'a pu débuter le programme Maigrir intelligemment. Là, j'aurais compris. Je comprendrais ça. C'est quand même une bonne excuse. T'es mort, t'es deux jambes dans le plâtre, les deux bras dans le plâtre. Normal. Non. Pourquoi? Parce que tout ce que je te dis, c'est chiant. C'est épouvantablement chiant. D'être obligé de faire comprendre aux gens que c'est toujours toi face à toi-même. Que la mécanique de base de la perte de poids est d'une simplicité de monde. mais qu'au lieu de te confronter à toi-même, au lieu de choisir de modifier tes habitudes de vie, tu vas te tourner soit vers un médicament, soit vers une diète stupide, et tu ne feras jamais le travail qu'il te fait. Ce qui est le plus simple, le plus efficace, est rarement répondu dans n'importe quel domaine de la vie. Je le vois en perte de poids. La perte de poids, c'est le reflet du comportement de l'homme. C'est le reflet de la vie quotidienne. C'est le reflet de notre structure de pensée. Ça, c'est dur. Je vais te le positionner autrement. Je placote beaucoup. Quand il y a un problème, as-tu remarqué que c'est jamais de ta peau? C'est toujours la faute des autres. Moi, le fait d'être en affaires a une chose de fascinante. C'est que la responsabilité de tous les échecs me sont redevables. La responsabilité de mon succès m'est redevable. C'est moi face à moi-même. Je ne peux pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est moi qui gère mon entreprise. C'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui agis. C'est moi qui peux s'obstiner à appliquer une stratégie non efficace, inutile, jusqu'à temps que mon cerveau décroche. Non, Denis, tu es en train de faire l'imbécile. Change. C'est ce que m'a enseigné des difficultés. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche de commencer à mon plan. Blah, 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 blah. Non, non. La réalité, c'est que tu trouves des excuses pour ne pas le faire. La réalité est trop dure à confronter. La réalité est trop dure à accepter. Qui est? Tu es 100% responsable tout en nous. Oui, tu peux avoir rencontré des difficultés, mais est-ce que ces difficultés que tu as rencontrées justifient à 100% où tu en es rendu que tu n'as aucune implication dans ce qui t'est arrivé? Je ne crois pas. C'est tout ce travail. Ce n'est pas de maigrir qui est la difficulté. C'est ce travail de l'individu face à lui-même, l'individu incapable d'admettre qu'il joue un rôle dans l'état où il est rendu, l'individu qui va mettre la responsabilité de ce qui lui arrive sur quelque chose d'autre, l'individu qui, lorsqu'il entreprend quelque chose, a toujours des excuses, l'individu qui, lorsqu'il entreprend quelque chose et a amorcé le processus suffisamment longtemps, se crée des problèmes pour s'auto-saboter il n'est pas capable de se dire « Hey, la machine est lancée, je n'ai que ces deux comportements appliqués, un, manger moins de 2000 calories par jour, deux, bouger régulièrement. » Il ne sera pas capable. parce qu'il va toujours en analyse. Il ne laissera pas son corps maigrir. Laisse ton corps maigrir, ça veut dire quoi? Mets-le-toi en pas, ferme ta gueule, laisse-le faire, laisse-la aller à son rythme, répète tes comportements, ça va fonctionner. « Oui, mais Denis, ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas. » Non, non. Observe-toi attentivement. « Quelles excuses t'es-tu donnée dans la semaine pour manger davantage, boire davantage d'alcool, aller boire tes boissons à 700-800 calories. » Faut-tu les regarder tes comportements, faut tes analyses. Et là, quand tu m'arrives à « Oui, mais Denis, il faut bien avoir du plaisir dans la vie. » « Ah, tu peux avoir tout le plaisir que tu veux, mon Jean-Guy, ma Juliette. » Mais vis avec ce qui t'arrive. Tu ne viens pas te plaindre et n'essaie pas de te trouver une méthode miracle. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas rendu là dans ta vie. Tu n'es pas rendu à l'étape de vraiment vouloir maigrir. Tu es rendu à l'étape de vouloir maigrir en ne changeant rien à tes habitudes de vie. La méthode miracle. C'est ça la méthode miracle. « Oh, Denis, dis-moi comment maigrir sans ne rien changer à mes habitudes de vie. » « Hé, on continue. Dans mon programme maigrir indélugement, le client n'arrive pas à maigrir. » Oui, mais je dis, tu prends 12 consommations d'alcool par seconde. t'es où? Ce n'est pas tant que ça, Denis. Je ne t'ai pas dit que c'était beaucoup. Je ne te juge pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu veux maigrir, il faut que tu baisses à 5. « Ah, mais là, Denis, écoute, ça n'a pas de sens que tu me demandes si ça n'a pas de sens, continue avec tes 12. Mais ne viens pas te plaindre que tu ne maigris pas. C'est la réalité du métabolisme. Quand même, tu essaierais de nier, quand même, tu m'engueules, quand même que, je ne sais pas, moi, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, ça te rend triste, tu m'en fous. » C'est la réalité. Et encore là, si tu ne l'acceptes pas, tu n'avanceras pas dans ta vie. C'est toi face à toi-même, il n'y a pas d'autre alternative. La base de la perte de poids, c'est une simplicité monstre. Mais, puisque cette simplicité monstre est entre tes mains et toi, est-ce que c'est toi qui va maigrir? Il y a toute cette structure mentale, ce mindset qui fait en sorte que tu t'embourbes, tu t'en fages dans les fleurs du tapis, tu as des excuses. C'est ce que je te disais. C'est toi face à toi, mon Dieu. C'est ça. Maigrir, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est toi. Bonne réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?